Coucou les gars, c'est Coline, bienvenue sur Coas Food 2. On se retrouve aujourd'hui pour parler eyeliner pailleté et maquillage ultra glam avec ce make-up là qui est glamour et scintillant. Un maquillage pailleté pour les yeux, un petit peu cut crease, un petit peu glitter, cut crease et je sais même plus ce que je dis. Alors si vous vous posez la question, je ne porte pas de faux cils. En fait j'ai testé un nouveau mascara qui est vraiment très très bien, qui me donne des cils longs, volumineux, des cils de biche. Donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous dis comment le remporter. Et oui, je peux vous en faire gagner un. Et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos ultra glam comme celle-ci. Allez, c'est parti pour le tuto. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà fait un oeil pour pouvoir gagner du temps et on va maintenant passer au maquillage de cet oeil-ci ensemble. Je commence par utiliser un primer sur toute ma paupière mobile et jusqu'au sous le sourcil. Ça va permettre de mieux faire tenir les fards toute la journée. Ensuite, je vais bien illuminer sous mon sourcil et nettoyer la zone pour que ça donne un effet vraiment très net. Donc je vais utiliser mon anti-cerne LA Pro Conceal de LA Girls. Et je vais juste nettoyer dessous. Voilà, ça donne un côté plus propre. Rien de flagrant mais ça fait tout le petit truc. Et ensuite, je vais utiliser la Tarte Let's Palette, donc de Tarte. Vous n'êtes pas du tout obligés d'utiliser cette palette parce que j'utilise des couleurs qui sont extrêmement simples à trouver. Donc je vais en fait mélanger ces deux couleurs-là, ces deux beiges, lui qui tire plus vers le jaune et lui qui tire plus vers le rose nude on va dire. Donc je vais les mélanger toutes les deux et je les applique sur toute la paupière jusqu'au sourcil. Ça va faire une base et ça va aussi nous donner cette couleur claire. Alors comme je veux que tout soit bien uni, je n'hésite pas à tapoter pour bien aplatir en fait l'ombre à paupière sur la paupière. Je veux une paupière unie. Alors maintenant que ça c'est fait, place à la concentration avec le Cut Crease. Donc pour faire cet effet Glitter Cut Crease, il va nous falloir faire l'effet Cut Crease. Et si vous remarquez bien en fait, moi j'ai les yeux légèrement grouddits. Donc ça veut dire que j'ai la paupière du dessus qui recouvre partiellement la paupière mobile. Et c'est un petit peu le plus compliqué pour faire un effet Cut Crease. Parce que du coup, c'est le creux en fait, le creux de la paupière, on ne le voit pas. Donc si vous avez des yeux en amande ou si vous n'avez tout simplement pas cette peau qui retombe par-dessus, ça va être extrêmement simple pour vous. Je voudrais faire mieux dans le milieu d'une conversation. Excusez-moi des rouges, je viens juste de me moucher. Donc je reprends. Donc si comme moi, vous avez une partie de la peau qui recouvre la paupière mobile, pas de souci, on peut quand même faire cet effet comme je l'ai fait juste là. Le truc c'est de regarder exactement où en fait on a le creux. Donc moi il est ici. Et c'est à partir de là qu'on va placer les couleurs et c'est là qu'on va avoir l'eyeliner. Donc quand j'ai les yeux ouverts en fait, mon eyeliner pailleté, on ne le voit pas. Mais on le voit bien ressortir ici. Et puis ensuite quand je parle au fur et à mesure de mes pélégrinations. Donc dans cette palette-ci, je vais commencer par Wanderer qui est un marron assez clair. Mais je ne sais pas, je l'aime bien ce marron. C'est un de mes marrons préférés. Je regarde droit devant, je soulève un tout petit peu les paupières et je viens dessiner en fait juste au-dessus de mon creux. Et je vais jusqu'à l'intérieur. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur aussi. Mais à l'extérieur on va essayer de faire une petite wing. Vous allez suivre en fait la wing inférieure. Il faut que les deux traits soient ensuite parallèles. Mais ça on y reviendra. On va se faire une petite wing. Et on construit, on fait de la couleur. C'est beaucoup plus simple une fois qu'on a fait le premier trait de repasser. Vous pouvez mettre votre visage un peu plus en arrière et suivre le premier trait que vous avez fait. Il faut que ce soit juste au-dessus du creux. Comme ça on va vraiment pouvoir mettre l'eyeliner au bon endroit. Et ensuite je viens estomper avec mon pinceau pour donner cet effet fumé. Donc j'estompe bien sûr vers le haut et pas vers le bas. Puisque je veux absolument qu'il y ait une délimitation franche entre les deux couleurs. Et vers l'extérieur je remonte. Ensuite je vais prendre un marron un tout petit peu plus foncé. Donc je vais utiliser Buck. De la palette 1 de Urban Decay. Et je vais faire exactement la même chose. Donc en fait petit à petit je vais mettre des marrons plus foncés. Qui vont se concentrer davantage à l'endroit où il y a la délimitation. C'est pour ça que le premier marron il ne faut pas hésiter à le monter un peu. Surtout si comme moi vous avez la paupière un petit peu tombante. Vaut mieux à chaque fois repartir du regard d'en face. Et pas suivre la première ligne. Parce qu'on ne sait jamais si vous avez dévié l'air de rien en estompant. Donc comme ça on reste sûr de ce que l'on fait. Je vais faire la même chose avec un marron encore un petit peu plus foncé. J'utilise Dreamer. Et j'estompe comme d'habitude. Et je fais une dernière fois la même chose avec Multitasker qui est un marron encore plus foncé. Une fois qu'on en est là on peut venir renforcer un petit peu la couleur beige si on le souhaite. Si on sent qu'on n'a pas été très très précise. Et bien sûr on s'arrête à la limite que l'on a créé. Et on étend aussi vers l'extérieur. On va maintenant créer notre eyeliner normal. Donc je vais utiliser le Tattoo Liner de Kat Von D que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et si vous me suivez sur Snapchat vous savez que j'ai été un petit peu déçue. Parce qu'en fait il y a seulement 0,55ml de contenance pour environ 20€. Alors que celui-ci de Urban Decay coûte exactement le même prix. Enfin quelques centimes près. Et qu'il y en a juste 7 fois plus. Donc je pense que c'est l'unique et dernière fois que je vais acheter cet eyeliner là. Parce que voilà j'ai été très déçue à propos de ça. Et puis en plus bon je ne l'ai pas encore utilisé beaucoup de fois. Je l'ai utilisé deux fois. Une fois le jour même pour essayer. Et une deuxième fois sur cet oeil. Donc voilà. Mais je n'ai pas encore réussi à bien bien le prendre en main. Je pensais que le bout serait un petit peu moins souple que ça. Et que ce serait plus facile. Donc pour l'instant on ne peut pas dire que ce soit mon avis définitif. Mais franchement trop déçue du prix pour la contenance. Vraiment faites attention. Parce que c'est minuscule quoi. Donc je vais faire mon eyeliner. Comme je l'ai dit je ne l'ai pas encore hyper en main. Donc je ne vais pas faire d'explication pendant que je le fais. J'ai une vidéo qui est sur l'eyeliner. Mais je compte vous en faire une. Une nouvelle parce que j'ai des petites astuces supplémentaires. Donc je vous ferai ça très vite. Aussi avec l'eyeliner rappelez-vous cette phrase qu'une femme très sage. Ma meilleure amie Julie m'a dit un jour. Le mieux est l'ami du bien. Donc maintenant on va passer à la partie eyeliner glitter. Donc on va commencer par utiliser un crayon nude. Donc celui-ci c'est le Wonder Pencil de chez NYX. Qui est nude. Qui est très très bien parce qu'il est crémeux. Et il permet de vraiment faire des traçages sympatoches. Je vais tracer le trait d'eyeliner avec ce crayon là. Donc je vais le tracer carrément vraiment dans mon creux. Même si j'ai la paupière houdite. Et ce que je vais faire c'est qu'en fait il va dépasser vers l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on le verra. Et c'est comme ça en fait que ça va faire un effet sympatoche. Et ce qui est bien avec ce crayon aussi c'est qu'il peut nous permettre d'améliorer en fait l'apparence de l'eyeliner. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc maintenant comme vous l'avez vu je vais utiliser cet eyeliner pailleté de chez Urban Decay. C'est le Heavey Metal en Midnight Cowboy. Il est juste magnifique. Genre je ne sais pas quoi dire. Donc là je vais me concentrer un petit peu. Et en fait il ne fait pas, c'est vraiment des paillettes. Donc il dépose des paillettes, il ne fait pas un trait métallique par exemple. Donc voilà c'est pour ça que l'eyeliner beige est vraiment très utile. Parce qu'il va faire ressortir les paillettes. Et en même temps il nous permet de revoir le fil conducteur. Et du coup pour les filles qui ont les paupières comme moi qui ont tendance à redescendre. Attendez bien que le liner soit sec avant d'ouvrir les yeux. Restez les yeux un peu clos comme ça. Ah non mais cet eyeliner, je me trompe ou c'est la vie ? Dites-moi si je me trompe. Dites-moi en commentaire si je me trompe ou si c'est la vie. Vraiment j'attends votre réponse. Mais je ne pense pas me tromper. Ah là par contre je vais me dire que le mignon. Je vais maintenant passer au maquillage du teint. Comme d'habitude j'ai commencé avant le maquillage par utiliser ce spray fixateur fixe plus de chez MAC Cosmetics. Pour hydrater ma peau et pour la préparer à recevoir le maquillage. Faire un ensemble smooth et voluptueux. Et maintenant je vais passer au fond de teint. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux et notamment sur Snapchat vous savez que je me suis mariée avec Ali il n'y a pas longtemps. Et que pour l'occasion je suis allée chez MAC pour avoir un fond de teint qui serait couvrant, qui serait super beau en photo etc. Donc j'avais choisi le studio fixe fluide de chez MAC. Mais je n'ai jamais vu ça. La make-up artist de chez MAC m'a donné une teinte méga claire. NC15. Et moi vraiment j'étais partie sur l'anti-cerne NC30. Donc c'est pour dire qu'il y avait un souci. Bref. Je lui ai demandé des confirmations. Il m'a dit que ce ne sera pas trop clair. Ce ne sera pas trop clair. Non non au pire vous réchauffez avec une poudre. Ouais bon le but de mes fonds de teint c'est quand même pas de me réchauffer avec une poudre toute la journée quoi. Donc effectivement j'étais méga blanche. J'étais vraiment dégoûtée. Et entre temps j'ai commandé sur Octoly le Double Wear de Estée Lauder qui m'est arrivé trop foncé en fait. J'ai choisi la mauvaise teinte et je pense que ce sera la bonne teinte pour l'été. Mais pour l'hiver c'est trop foncé. Je me suis dit mais comment je vais le faire ? J'en ai un trop clair, un trop foncé. Comment je vais le faire ? Et finalement je les ai mélangés tous les deux et c'est une tuerie. Et en fait ils sont tous les deux très couvrants. Surtout le Estée Lauder. Et le Estée Lauder il est vraiment très très mat. Et voilà. Mais ce Double Wear il est génial. Et j'avais un petit peu peur parce que j'ai entendu qu'en photo il n'était pas bien. Mais mélangé avec celui-ci il est parfaito. Il donne une couvrance magnifique, un teint hyper naturel en plus. Vraiment ça donne un teint hyper naturel. Donc je vous remercie Estée Lauder de me l'avoir envoyé. Il est génial et en plus il a un SPF de 10. Et c'est probablement pour ça qu'on dit qu'il n'est pas bon en photo. Mais mélangé à celui-ci. Ah bah celui-là il y a un SPF de 15. Vous pouvez vous mettre au soleil avec ses deux fonds de teint. Je ne vous raconte pas. Donc j'utilise un petit truc comme ça. Je mets deux pompes de MAC pour une pompe de Estée Lauder. Parce qu'il est quand même pas moins foncé. Donc en général je n'arrive pas à gérer. Et du coup je suis obligée de remettre une pompe. Et du coup ça me fait gaspiller parce que je n'utilise pas tout ça. Bref, je mélange. Voilà. Et on obtient une couleur qui est beaucoup plus adaptée à celle de ma peau. Donc je commence par l'appliquer avec mon pinceau de chez Make Up For Ever. J'adore ce pinceau. Ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Voilà. Donc c'est juste exactement la teinte de ma peau. Je ne sais pas comment l'autre a pu croire que j'étais aussi blanche. D'ailleurs dans ma dernière vidéo je porte le fond de teint MAC tout seul. Et quand j'ai vu les photos j'ai la tête 100 fois plus blanche que mes jambes. J'avais juste envie de pleurer. Et ensuite je viens le faire mieux pénétrer dans la peau avec mon Beauty Blender. Pour l'anti-cerne je vais réutiliser le Proconcile de LA Girls. Et je le blende avec mon Beauty Blender. Ah aussi les filles j'ai eu l'idée de faire des lives sur Youtube. En fait je ne sais pas si je dois les faire sur Youtube ou sur Facebook. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse un live. Qu'on puisse discuter vraiment en direct à propos de ce que vous voulez. Que je vous fasse un tuto en direct ou qu'on fasse un genre de fac en direct. Voilà dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Sur Facebook ou sur Youtube. Peut-être mieux sur Youtube. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi quel jour vous pensez que ce serait le mieux. Pour qu'il y ait le plus de monde possible bien évidemment. Dites-moi dans les commentaires parce que j'ai vraiment envie de faire un live. Et qu'on ait un peu plus d'interactivité. Donc j'attends de lire tout ça. Ensuite je vais faire tenir tout ça avec ma poudre S Airspun de Gauty. Cette poudre elle est vraiment géniale. Et elle ne donne pas du tout un effet cakey ou quoi que ce soit. C'est un long tuto aujourd'hui. Pour le contouring je vais utiliser la Shade & Light Palette de Kat Von D. Et j'utilise ces deux couleurs. Un petit peu de celle-ci et un petit peu de celle-là. Pour le contouring du nez je réutilise la poudre Airspun pour me créer un guide. Et ensuite je vais utiliser les mêmes poudres que j'ai utilisées pour le contouring. Et ce qui est bien aussi c'est qu'en utilisant la Airspun ça va m'empêcher de briller en fait tout au long de la journée. Comme c'est un maquillage qui est quand même ultra glamour je vais y aller à fond au niveau de l'highlight. Donc je vais commencer par utiliser Sunbeam sur l'eau de mes joues. Mais aussi sur l'arc de Cupidon et au centre du nez. Et ensuite par dessus je vais utiliser Marie Luminizer de The Born. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est complètement cassé. Mais c'est vraiment un highlighter de folie, un must have dans les teintes dorées. Il est juste génial. Je vais également en appliquer un coin interne des yeux. Et on va finir le teint avant de faire les yeux. Donc pour le blush je vais utiliser Orgazem de chez Nars. Un de mes blushs préférés. Pour finir les yeux ça va être très très simple. Je vais réutiliser le premier marron que j'ai utilisé dans le creme à paupières. Et je vais l'utiliser en dessous. Ensuite je vais réutiliser le crayon beige dans la ligne d'eau. Et je vais utiliser un crayon noir dans la ligne d'eau supérieure. Et pour le mascara je vais utiliser celui-ci de chez L'Oréal qui est un tout nouveau mascara. Donc c'est le Fossil Superstar X Fiber. Qui a deux embouts. Un embout normal et un embout avec des fibres en fait. Et en fait on peut utiliser plusieurs fois en fait. Mettre plusieurs couches. Ce qui va arriver jusqu'à 7 couches de chacun pour faire un super volume etc. Bon déjà vous voyez qu'il y a une belle différence. Et comme je vous l'ai dit restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que je vous explique comment le remporter. Donc là j'ai appliqué une couche de chaque. Et je vais réappliquer une deuxième couche. Quoi que non franchement c'est pas nécessaire que j'applique une deuxième couche. Donc je vais juste appliquer une couche en dessous. Pour les lèvres je vais faire un combo 100% Huda Beauty. Donc je vais commencer par utiliser le lip contour en bombshell. Pour me donner un effet un petit peu rosé. Et ensuite par dessus je vais utiliser mon nouveau liquid lipstick que j'ai acheté en même temps que les deux eyeliner d'ailleurs. Qui est Venus. Et en fait j'adore leur texture, j'adore la formule et ça tient super bien. Donc voilà pour ce maquillage eyeliner pailleté. Moi je trouve ça super glam et j'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous vous en pensez. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo. L'une d'entre vous va pouvoir remporter le mascara Fossil Superstar X-Fiber. Donc c'est grâce au site sublime.com et à l'Oréal que je peux vous en faire gagner. Donc je les remercie du fond du coeur. Et pour cela il suffit en fait de cliquer dans le lien qui est dans la description. Et de s'enregistrer sur le formulaire. J'ai une question super simple à répondre. Qu'importe la réponse que vous choisissez. Vous êtes entré dans le concours. C'est juste pour que je puisse récupérer votre adresse email. Et vous envoyez directement le mail lorsque l'une d'entre vous va gagner. Vous avez jusqu'au 26 février 2017 pour participer. Donc une semaine pile jusqu'à minuit. Et ensuite je contacterai directement la gagnante sur l'adresse mail qu'elle aura laissée. Donc surtout ne laissez pas une adresse mail bidon parce que c'est dommage. Mais pour être au courant au plus vite, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et notamment sur Snapchat pour voir le tirage au sort en direct. Comme je le fais à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout mettez-moi un petit j'aime. Et partagez-la avec vos copines qui adorent le glamour et le make-up. Et aussi abonnez-vous juste ici pour être informé des prochaines vidéos et des prochains looks ultra glam. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt.